Musique Cette semaine, je vous emmène au cœur du vignoble de Nantes, au palais plus précisément pour découvrir le musée du vignoble nantais, un des douze musées estampillés Musée de France en Loire-Atlantique. Voilà 20 ans que le musée du vignoble nantais propose à travers 500 objets une immersion dans l'histoire d'un terroir et d'un savoir-faire, celle des muscadets. Et pour mieux comprendre le vignoble de Nantes, rien de mieux qu'un vigneron, et c'est Jean qui va nous raconter. Bonjour Jean ! Bonjour ! Alors vous faites quoi aujourd'hui dans le vignoble ? Alors là, je suis en train d'achever la taille des vignes de melon, les vignes de muscadets, qui sont autour du musée du vignoble. Donc moi je m'occupe de l'entretien des vignes du musée, de la taille jusqu'au vendange, et notamment de toute cette partie-là, qui est la collection de cépages du Nantais, des cépages ayant existé ou existant encore. À un moment donné, ça a été le noah, qui a été un cépage assez planté, parce qu'il fallait répondre à une problématique qui était le midiou de la vigne. À d'autres moments, c'était la folle blanche, aujourd'hui gros plan, qui a servi à faire des eaux de vie, et il est resté surtout le melon de Bourgogne, avec lequel on fait le fameux muscadet. Alors Jean, vous êtes vigneron, depuis combien de générations votre famille fait du vin en l'Ordre Atlantique ? Alors sur notre domaine, je suis représentant de la cinquième génération. Mon arrière-grand-père a fondé le domaine en 1873. D'accord, donc c'est des objets qu'il a peut-être utilisé du coup ? Certainement, je pense au pic à vigne. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas utilisé, mais j'imagine mon arrière-grand-père avec cet outil pour entretenir le sol des vignes qui n'étaient pas plantées en ligne comme aujourd'hui. Donc ça peut être abominable d'utiliser ça à longueur de journée. Et donc dans les années 50 environ, sont apparus les premiers tracteurs, dont ce fameux halus chalmer que moi j'ai connu quand j'étais enfant. Donc une fois qu'on a fini le travail de la vigne, arrive l'étape de la vignification. Qu'est-ce qui fait la spécificité du muscadet ? Alors la spécificité du muscadet, c'est son élevage sur lit. Alors la lit, c'est le dépôt formé par les levures au fond de la cuve ou de la barrique, une fois que leur travail de fermentation est terminé. Puis ça permet aussi de nourrir le vin et de donner au muscadet son bouquet inimitable. Donc c'est notre petit truc en plus ? Le monde entier nous l'envie. Le musée du Vignome d'Antès, c'est l'endroit pour tout comprendre et tout connaître du muscadet. Et là en l'occurrence, je vais parfaire ma culture générale en observant les premiers bourgeons. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada